Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons de nouveau tenter de répondre à une question en vous apportant une réponse aussi claire que possible. C'est un sujet sur lequel nous nous étions penchés il y a un moment et sur lequel nous avons décidé de revenir. Aujourd'hui la question est, comment l'île Maurice a-t-elle perdu une partie de sa faune endémique ? Mais avant de commencer, on voulait déjà vous remercier pour tous vos commentaires, c'est vraiment encourageant. Et on voulait aussi en profiter pour vous annoncer qu'on venait de créer une page Facebook ainsi qu'un compte Twitter, les liens sont en description. Bref, l'instant pub est terminé, c'est parti ! L'île Maurice est située dans l'ouest de l'océan Indien, au cœur de l'archipel des Mascarennes. Cette archipel est composée de trois îles principales et de quelques autres petites îles. Généralement, lorsqu'on parle d'archipel, c'est pour désigner des îles relativement proches les unes des autres, mais alors ici, pas du tout. Malgré tout, leur histoire et leur géologie commune font bel et bien de cet endroit un archipel. Bref, l'île qui nous intéresse aujourd'hui est située entre la Réunion à l'ouest et Rodriguez à l'est. Et en gros, l'île Maurice, c'est une superficie de 1865 km², avec dans ses plus grandes dimensions 65 km de long pour 45 km de large. C'est une île d'origine volcanique avec une population d'environ 1,3 millions d'habitants. Elle n'a aucune langue officielle, même si l'anglais et le français sont respectivement considérés comme les deux principales langues du pays. Et pour finir, sa capitale est Port-Louis, et elle se situe dans le nord-ouest de l'île. Passons maintenant à ce qui nous intéresse dans cet épisode, à savoir la faune endémique mauricienne. Bien que l'île soit encore très riche sur le plan aquatique en nombre d'espèces présentes, sa faune terrestre, elle, l'est beaucoup moins. Seuls quelques cerfs, singes et sangliers importés de l'époque coloniale peuplent l'île. D'ailleurs, comme le titre de notre vidéo le suggère, l'île Maurice a perdu une partie de sa faune endémique au cours de l'histoire, même si fort heureusement, certaines espèces ont survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est le cas notamment de la Perruche de Maurice, du Pigeon Rose et de la Cresselle de Maurice, que l'on peut encore observer sur l'île Ronde et libre-cointe de mire à proximité du Cap Malheureux. Malheureusement, une bonne partie de celle-ci a disparu au cours des siècles, comme par exemple le très célèbre Drondo Maurice, plus connu sous l'appellation de Dodo, qui est l'emblème de l'île. Un bon nombre d'espèces d'oiseaux connaîtront d'ailleurs le même sort, comme la Pôle Rouge, l'Adopochene mauriciana, le Mascarinotus sosiri, l'Ophopsitacus mauricianus ou encore le Foumingo hollandais. D'autres espèces seront également touchées, comme la Cylindraspis inepta, qui était une espèce de tortue. Ou enfin, la Salamite d'Augustine, une espèce de papillon qui n'a plus été observée depuis 1929 et qui est donc présumée éteinte. Toutes ces disparitions ont un point commun, l'homme, et plus précisément l'arrivée de ces derniers sur son territoire. Pour comprendre tout ça, il faut revenir sur l'histoire de l'île, ce qui nous conduit au début du XVIe siècle. Ce sont les Portugais qui furent les premiers Européens à mettre le pied sur l'île entre 1500 et 1513. Les dates ne sont pas complètement avérées et les historiens divergent encore sur la question. Cependant, ils ne trouvèrent pas l'île si intéressante que ça et elle demeura ainsi inhabité jusqu'en 1598, où les premiers colos hollandais arrivèrent. L'île devient alors un véritable comptoir sur la route commerciale des épices. Ils y restèrent et y prospéraient jusqu'en 1710, date à laquelle ils décidèrent d'abandonner l'île après avoir pillé la faune et la flore locale. En effet, c'est à cette époque, soit pendant le XVIIe siècle, que beaucoup d'espèces endémiques mauriciennes se sont éteintes. Je vous ai brièvement listé ces espèces tout à l'heure, alors penchons-nous à nouveau là-dessus. Le dodo a été déclaré éteint entre 1662 et 1681, mais là encore les dates divergent. Le Phopsitacus mauricianus, lui, a été observé pour la dernière fois entre 1673 et 1675. L'allopochène mauriciana est une espèce éteinte depuis 1698. Quant à la poule rouge et la cylindraspie inepta, ces espèces se sont toutes deux éteintes vers 1700, soit très peu de temps avant le départ des Hollandais. Pourtant, avant leur arrivée, toutes ces espèces prospéraient depuis des millénaires sur cette île et étaient parfaitement adaptées à leur environnement. En effet, l'absence de mammifères terrestres a permis à de nombreuses espèces d'oiseaux de prospérer sur l'île et donc de s'adapter en fonction. Le dodo a par exemple perdu la faculté de voler. Comme je vous le disais, la seule raison à leur disparition et l'arrivée de l'homme sur leur territoire est le commencement de la chasse. Et à ce petit jeu-là, les Européens n'étaient pas les derniers puisqu'ils ont fait un véritable massacre sur l'île. Pourquoi les chassaient-ils ? Et bien pour leur viande. La viande de poule rouge ou encore d'alopochée de Mauritiana était d'ailleurs très appréciée. Elle ne l'était souvent ou pas toujours puisque le dodo avait vraisemblablement une viande ferme et de mauvais goût. Mais l'avantage du dodo pour les marins de la région était qu'il était comestible et proche des routes commerciales. Pour rappel, il était incapable de voler et ne pouvait pas courir très vite. Les témoignages de l'époque disent que lorsqu'il essayait de courir, le dodo tombait et finissait par rouler par terre comme une boule. On aura vu donc mieux dans l'art de la fuite. En plus de ça, l'oiseau était gigantesque puisqu'il pouvait mesurer jusqu'à 1 mètre de haut pour 20 kg. C'est ce qu'on appelle une bonne prise. Et puis comme beaucoup d'animaux insulaires ayant évolué séparément de prédateurs importants, le dodo n'avait développé aucune peur à l'égard des êtres humains. Parfait donc pour se remettre d'appoint avant de repartir naviguer sur les eaux. Mais la chasse n'est pas la seule responsable de ces extinctions. D'autres critères sont également à prendre en compte. En effet, en arrivant sur l'île, les Européens ont apporté avec eux beaucoup d'espèces qui n'étaient pas présentes jusque là et qui sont devenues invasives pour les espèces endémiques de l'île. Ils ont ainsi rapporté avec eux des chiens, des chats, des rats, des porcs ou encore des macaques crabiers. Tous ces animaux ont eu un énorme impact sur la faune et ont grandement contribué à leur extinction. Peut-être même plus que la chasse en elle-même. Très soignoisement, ces espèces invasives, lorsqu'elles ne s'en prenaient pas directement aux adultes, préféraient s'en prendre aux plus jeunes, aux oeufs ou détruisez tout simplement les nids. Ce fut justement le cas pour le dodo ou encore la polo rouge qui voyaient les adultes se faire chasser par l'homme et les plus jeunes ainsi que les oeufs se faire manger par les cochons, les macaques ou encore les rats. Enfin, la dernière cause de leur extinction est sans nul doute la déforestation qui entraîna la diminution de leur espace naturel. Privés de forêt pour faire leur nid, ces oiseaux n'avaient que peu de chance de survivre. Pour finir, et si on doit résumer, l'homme aura comme souvent fait passer ses besoins avant ceux de la nature sans lui laisser le temps de se régénérer. Ce schéma a malheureusement tendance à se répéter dans l'histoire. En effet, quand l'homme arrive quelque part, il transforme tout. Cet épisode est maintenant terminé, on espère qu'il t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à nous donner ton avis et à poser des questions par commentaire, on y répondra avec plaisir. Si tu souhaites en savoir plus, nos sources sont en description. Et comme d'habitude, si le cœur t'en dit, abonne-toi, laisse un pouce bleu, on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada